Bonjour à tous, c'est Locan pour locan.fr Aujourd'hui on va parler bien entendu du petit MacBook Pro 15 pouces que j'ai acheté hier Pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous aurez vu les péripéties en temps réel Les photos de l'ouverture et du démontage sur une table de barre à côté de la Fnac C'est absolument scandaleux Le MacBook Pro 15 pouces, le voici, donc rien d'extraordinaire C'est un boîtier d'aluminium au format 15 pouces par rapport à son petit frère qui est là en 13 pouces Pour vous en dire un petit peu plus sur ce MacBook Pro Comme vous le savez, il y a eu de grandes péripéties La première étant que mon ami Thibaut partait au Canada Donc je me suis dit, je vais lui filer un Checos pour qu'il m'achète un petit MacBook Pro là-bas Donc le 3.06 tombait au prix, était moins cher que le 2.8 Avec un clavier québécois français Donc qui est bien mieux qu'un clavier français d'ici qu'on a nous Tout simplement parce que les touches sont mieux positionnées Les chiffres sont en accès direct, etc Donc je lui ai donné les chèques, sauf que ceux qu'on ne savait pas C'est que là-bas tous les prix s'entendent hors taxes Puisque les taxes varient en fonction des états Donc ça fait que le MacBook Pro revenait sensiblement Moi j'ai cherché ici avec une remise d'éducation Donc Thibaut m'a renvoyé mes sous Mais on s'est rendu compte de ça Une fois que je venais de faire le virement Ça fait que je n'ai pas pu lancer la commande Donc bim, prends-toi une semaine dans la gueule de délai Ensuite je suis allé à la banque pour essayer de faire un virement Pour essayer de réactiver ma carte bleue Et pouvoir payer sur l'Apple Store Ça ne passait pas puisqu'il faut un délai de J2 à J5 À partir du moment où on a posé le chèque C'est-à-dire que Thibaut m'a ramené mes 1700 euros Je les ai posés à la banque lundi par exemple Et il faut attendre mercredi ou vendredi Pour que les sous soient physiquement sur le compte Et qu'on puisse donc en disposer Donc hier je suis allé à la FNAC J'ai payé mon Macbook Pro Normalement j'étais censé payer mon Macbook Pro plus cher Il n'en a rien été puisque le vendeur m'a reconnu Et c'est un bon copain On dirait que je leur laisse pas mal de tueurs Donc le petit Macbook Pro a été acheté par chèque Comme ça c'est pas débité de suite À la FNAC Donc Macbook Pro qu'est-ce qu'il y a de bien, de neuf, de quoi ? C'est le modèle 266 Tout simplement parce que je me suis dit Que les quad-core doivent arriver Que l'USB 3 doit arriver en fin d'année On attend aussi du Bluetooth 3 Enfin ça c'est pas un critère de choix Mais bon il y a pas mal d'évolutions d'un point de vue hardware Et entre nous Un 2.8, un 3.06 Une carte graphique dédiée en 512 MB J'en ai pas l'utilité Enfin pas plus que ça Il suffit juste d'être un peu plus patient Comme je vous disais à un moment Donc j'ai pris ça C'est un 2.66 Donc théoriquement c'est censé consommer moins Même si c'est négligeable La bestiole comment qu'elle est foutue ? Donc vous voyez ici Bim Ethernet MagSafe bien sûr Ethernet FireWire 800 Mini DisplayPort 2 USB Le lecteur de carte SD Ça c'est terrible Entrée micro Et sortie audio ligne Donc audio Analogique et numérique Pardon Donc voilà Et le petit capteur de batterie Le petit indicateur de batterie Pardon Donc voilà Ils ont réglé le problème qu'il y avait Sur les premières générations Avec le micro Avec le micro Avec la sortie C'est que sur les premières générations Le jack flottait un petit peu dedans Il fallait vraiment L'y maintenir tout le temps Enfoncé Enfin ça tenait Mais il fallait pas trop bouger Là c'est un jack Comme sur votre iPhone Etc Ça fonctionne sans problème Une fois le jack mis en place Ça ne bouge plus On perd bien sûr La possibilité De l'ouvrir dessous Plus de trappe Des jolis vis Uniquement Le Macbook d'intérieur En termes de taille Pour vous montrer Parce que c'est ça qui est important Quand même Par rapport à un Macbook Là je filme un peu n'importe comment J'ai pas regardé l'écran Voilà Par rapport à un Macbook normal Le 13 pouces est là Le 15 pouces est là Vous vous dites C'est pas énorme Mais dedans ça change beaucoup de choses Donc on va ouvrir celui-là Tadam Avec un magnifique effet miroir Je tape mon mot de passe Wait a minute Mot de passe très compliqué C'est pas wait a minute Le mot de passe Ne vous inquiétez pas Enfin Je fais un truc dans le style Mais pas aussi complexe Et voilà Le Macbook Le Macbook 15 pouces 13 pouces Pardon Et 15 pouces Donc voilà En termes de dimension Ça donne ça Vous constatez qu'une fois fermé Il n'y a pas Grande différence Encombrement Mais la grande différence Réside ici Sur la taille du bord Que vous voyez Et sur la taille Il y a des bords ici Qui sont bien plus fins C'est pas nécessairement évident Avec la vidéo Je suis en train de m'en rendre compte Mais quand on travaille dessus Ça fait un écran bien plus grand Une proportion d'écran Bien plus grande Par rapport au cadre Tout simplement J'ai donc mis Snow Leopard C'est le premier truc Que j'ai fait Il y a Il y a Il y a Il y a Je ne sais pas quoi vous dire Le son Le son C'est un pro Donc il y a deux vraies enceintes Sur le côté Un qui est son de basse intégré Enfin un qui est son de basse Il doit faire ça De autre dimension Mais bon C'est donné pour être Une question de basse Ça sonne quand même Aluminium Mais c'est pas du buzz Qu'est-ce que je peux vous dire De plus L'écran a une bien meilleure qualité Que sur son petit frère Le macbook Autre chose L'autonomie Je n'ai pas encore testé Il est sur adaptateur secteur Depuis hier J'ai trouvé Ah si Voilà Sous Snow Leopard Hop On va aller dans les Prefs système J'en profite pour parler de ça Sous Snow Leopard Normalement ici Ah oui mais je l'ai désactivé hier J'avais fan control Qui me permet donc de gérer La vitesse de mes ventilos Fan control Enfin tout ce qui est en bas D'ailleurs Tout ce qui est autre Ne fonctionne pas sous Snow Leopard Quand vous voulez le lancer Hop On vous dit qu'il faut relancer Les préférences système En 32 bits Vous les relancez Quand bien même Ça ne fonctionne pas quand même Bref J'ai donc trouvé La solution avec Ce petit SMC fan control Que j'utilisais avant Sur mes premiers macbooks Et qui lui fonctionne Puisque c'est une application Tout simplement C'est pas un PrefPane Donc là je passe en vitesse maximale De ventilo Et voilà Donc vous voyez là Je suis à 40 Mes ventilos En vitesse par défaut Sont à 3300 tours minutes Contre 1500 Par 1500 d'origine Si j'ai pris le macbook 266 Et pas l'autre macbook C'est tout simplement Puisque sur celui là Il y a une carte graphique dédiée Donc un second ventilateur Moi c'est surtout Pour avoir une dissipation thermique Plus importante Que j'ai voulu prendre Un de 6 L'autre à 2, 53 Ou je ne sais pas quoi Aurait pu suffire aussi Mais un seul ventilo C'est tout Ce que j'ai à vous dire Le macbook C'est Aurélien Qui l'a acheté Donc s'il passe dans les commentaires Je ne sais pas Si les habitués connaissent Les autres non Je vais lui laisser les stickers S'il ne les veut pas Il les enlèvera Mon petit Aurélien Si tu m'entends Puisque j'ai Sticker.com Comme un nouveau partenaire Pour le blog Donc j'ai eu Des petits stickers Tout beaux tout neuf Que je viens de récoller Sur mon macbook Pro Macbook pro Ça fait bien Et voilà c'est tout C'était Locan Pour Locan.fr Passez une bonne journée Je vous teste l'application Nike plus iPhone Dans la journée Là tout à l'heure Il a l'air de faire bon Pas comme les 38 degrés d'hier Et je vous mets ça Online demain Suivez moi sur Twitter Vous allez apprendre des choses Très sympathiques Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada